Il faut vraiment que je tombe sur un truc qui vaille la peine d'aller dans le drame. J'ai déjà fait un jeu, j'ai joué à Noël. Le truc c'est que j'ai la chance d'avoir le don de savoir faire rire. Je suis très heureux d'avoir ce don. Et je le respecte et du coup, comme je ne tourne pas énormément, je me dis que je vais plutôt vers la comédie. Surtout en ce moment où les rires, c'est ma vie, elle n'est pas simple. Du coup, j'aime bien, je préfère aller dans des films de comédie où les gens passent un bon moment. Mais oui, ça reviendra. Il y en a un qu'on a fait à côté avec le voisin. Mais il y a des problèmes qui ressemblent aux vêtements. C'est le premier aussi. Bravo ! Qu'est-ce qu'il se passe à Torsi ? C'est bien des coupes qui durent. Qu'est-ce qu'il y avait une autre question ? Les gifs, elles sont vraies. On les a bien entendues. Non, elles sont vraies. Moi, je préfère. C'est à ma demande. C'est pas que j'aime ça. C'est toujours mieux dans un film. Quand on voit que les personnes font comme ça, de ce coup, ça sort du film, on ne croit plus. Donc, il vaut mieux y aller. Le risque, c'est l'oreille. J'ai les grandes oreilles. C'est très bon niveau pour le temps-là. Oui, je crois. Moi, j'ai une question pour vous, Alice. Finalement, vous n'êtes pas frustrée ? Vous n'avez pas voyagé avec eux ? L'avantage, c'est que je n'aime pas tellement l'avion. Du coup, pour aller en Belgique, c'est pratique. J'ai pris l'Alice. Mais non, non, on a proposé avec Jonathan, au scénariste, de nous rajouter quelques selles à Moscou et au Kenya, mais ça n'a pas pris. Je ne veux plus les suivre. Il faut que tout se passe bien, mais bizarrement, on ne les intéressait pas en termes de scénario. Donc, voilà. Mais c'était très chouette quand même. Vous ne regrettez rien à la tête du coup, j'imagine. Ah non, alors ça, pas du tout. Je pense que je remis très facilement. Je pense que rien que le dehors, je m'en disais. Diane a été malade. Non, Diane a été malade. Après avoir mangé le sucre, parce qu'on en a mangé. Il y a une caméra qui ne tombe pas en panne, donc on a dû... Non, mais surtout, on a dû contenir avec une caméra de moins, au lieu de... Donc, on a deux valeurs, genre 6 prises, 6, 12, 24 de chaque côté, 24 fois plus les larges. Donc, on a dû faire une quarantaine de prises à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre à manger. Non, mais... Oui, non, mais il y a pire que le métier. Mais... Mais... Du coup, on a mangé beaucoup, et elle a été malade. Et elle a remis. Mais beaucoup moins de l'alcool. Elle est très belle, mais quand elle me dit, 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 ça fait... Tout ce qui est pipi, caca, vomi, c'est comme mon fils, c'est pareil, c'est en pleine période. Il dit, ça va, chez les tirs se rendoir ? Ça lui fait la journée. Ça lui fait la journée. Vous aviez une question ? Alors, merci d'abord pour le film, et vraiment, c'est sympa, belle histoire. J'ai une question par rapport à la danse. Est-ce que vous êtes... C'est vous, ça ? Qu'est-ce que c'est l'heure ? Combien de temps vous avez fait... Combien de jours d'entraînement pour la danse ? Deux ans. Ça doit, c'est pas mal. Deux mois et demi. Deux mois et demi. C'est moi qui danse, c'est moi qui danse. Démont ! Démont ! Démont ! Démont ! Ah, c'est moi qui dansais, je pense. J'ai eu deux mois et demi de danse russe. Je sais pas, c'est très dur la danse russe. Je sais pas si vous êtes adepte. Si c'est court. Non mais, la danse russe c'est très compliqué parce que tout est désynchronisé. Enfin, c'était pas évident. Et en plus on tournait Pascal Sommeil, donc qui avait fait l'actualité Barnaqueur. Dans ce film. Et très exigeant. Et je suis vraiment souhaité. Il voulait qu'on fasse... En fait on l'a fait en entier la... A chaque fois on faisait qu'une prise en plan séquence. On l'a tourné en entier. A chaque fois avec les danseurs. J'étais assez trapeux. On lève ça pendant deux jours. C'est des guerriers Maasai. Ce sont des vrais guerriers Maasai. On était chez eux. Et le seul caracteur... Enfin, il est avocat en fait. C'est celui qui n'arrive pas à dire... Ah, c'est pas l'éducation. Et en fait, Pascal... Il avait peur qu'il n'y arrive pas. Il m'a dit... Moi je vais prendre... Il s'est stressé. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a bien fait. Il a fait 79 prises. Il s'est arrêté. Et il a arrêté à chaque fois. Et le pauvre, il était super... En fait, il avait travaillé. Il est arrivé par quelqu'un. Il a fait un blocage. Et je me disais... La hutte. On s'est arrêté. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. C'est horrible. C'est ce qu'il y a de pire. Il y a toujours, dans les films, des acteurs qui doivent dire une phrase, un bout de phrase, un mot. Et c'est la pire des situations. Parce que la caméra est sur vous. Et vous avez juste un tout petit moment pour réussir. Et en général, on rate toujours. On pose des souvenirs des premières saignes. On se plante. Et en général, le premier truc qu'on fait, c'est que... On est là. On est super concentré. Il faut pas que j'ai l'air débutant. Il faut que j'ai l'air bien à tout ça. Et ça fait un moteur. Et donc, comment on va dire ? Attends, action. Très souvent, c'est le truc qu'on se fait avoir. Voilà. Finalement, chez lui. Chez lui. Joanne Focondriac, qui fait comme j'ai les photographes pour fonctionner en une caméra. J'ai un médecin. Pour moi, il est mon meilleur ami. Et lui, non. Pour lui, non. Il est un peu plus de bras. C'est le cas de mon meilleur ami. J'ai un médecin. Et je tourne en jeu. Et chez le dentiste, ça a été ? Ah, chez le dentiste, oui. Alors ça, c'est... Tu me souhaites savoir si c'était des vraies piqûres ? Ah, t'as vu ? Il y a de l'idée, hein ? Oh ! Je suis venu jouer la dentiste. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années. Je suis ta mère. Ah, des costumes perds. Ah, c'est une blague. Et dans le dentiste, on l'a préparé avant, etc. Il y a le fait de l'avoir, dès que j'ai une piqûre, que ça parte et tout ça. On a bien pu travailler en amont, en fait. J'ai adoré faire cette scène. Pour moi, c'est des scènes importantes qui sont des comédies, pas pures. Et j'adore jouer au... Enfin, j'adore cette scène parce que j'arrive très prétentieux, très sûr de moi. Et je ne vois pas en quasimodo, quoi. Éliminé par... Par Diane. Et toutes des... En fait, c'est des... On a fait un moule de mon visage. Ah oui. Et après, c'est... Je me rajoute des moules de... Des bourses. Et la langue, j'ai... Moi, j'ai demandé la langue que j'ai à la fin. C'est une langue que j'ai fait fabriquer. C'est une langue que j'ai perso là, je dis... Une langue que j'ai fait fabriquer. Une langue que j'ai fait fabriquer. Dans mon collier, c'était des lodges, donc on a juste trois murs à moustiquaires. Tu l'as fait ta photo ? Il y a une con que tu es là. Tu appuies pour faire ta photo, lui, ou merde ? Ils font flash, là ! Oh, du con ! Fais-là ta photo ! Et... 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 Et euh... Je vais le mettre en pyjama déjà. Et donc, euh... On était euh... Oui. Léopard, elle sort donc, on rentre d'avoir tourné la scène du Lyon. On avait ces trois murs à moustiquaires et la douche extérieure. C'était assez martiale, non ? Et donc, elle sort... C'est pas bon, c'est bon. Et elle est... Et dans la douche, le... 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 Le vrai Léopard ! C'est pas le leopard de douges, tout ça... Le Boudron... Comme ça... Non, le truc bien... Avec les côtes, là, qui... Qui dit... Comme il n'y avait rien à bouffer... Et parti ! Non, non, c'est... Il a... Il est passé devant ma cuve après. Euh... Moi, il ne s'est pas intéressé du tout après. C'est pas le même plastique en tout le temps. j'étais halluciné c'est très étonnant on a vu des animaux on était en jeep un dimanche on est parti sans farine on a vu des trucs incroyables la jeep a pris feu on est tombé en train la jeep a pris feu mais ils vont sur les tas de feu ils ne sont pas laissés bouler on était on a vu des lions comme ça les lions les petits morceaux il ne faut pas caresser les petits c'est tout dans le bras à côté on va ramasser ma jambe quelqu'un peut ramasser ma jambe je vais faire attention et on avait donc moi je suis très hypo mondial et j'étais super flippé et on était donc on avait mis 4-5 heures pour arriver dans cet endroit déjà dans un endroit on a mis 4-5 heures pour arriver dans l'autre endroit je suis allé en train on était à 8 heures dans toute habitation mais je trouvais que c'était dans l'endroit mais c'était très beau et j'ai dit mais s'il y a un problème il y avait une ambulance il y avait une ambulance avec nous avec genre c'était la voiture de la farine ok il y a il y a un problème s'il y a un problème qu'on soit attaqué ou qu'on est malade il y a un 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 malade et très très bon moment voilà c'est fier ou un ? pardon ? c'est fier quand même ah oui c'est fier en plus je bouffe beaucoup donc ça leur coûte pas mal au final c'est ça qu'il y a un malade beaucoup vous m'avez pas malade Marseille c'était des on s'est rencontrés sur les émotifs anonymes il n'y a pas une autre série dans laquelle tu aurais tourné non ? alors absolument pas je vais sortir par ici tu sais quoi ? non ? non si vous regardez sur le ciné il y a des rouleurs qui traînent mais qui sont grosses il n'y a pas de truc à Marseille il n'y a pas de truc à chier à Marseille j'ai fait un épisode de « Tu m'as de la vie » où je suis émane complexée complètement bloquée et je dis une phrase il y a toute une scène d'un quart d'heure qui dure au milieu et je ne dis rien et je bouffe ma croissante qui était rassie et qui est restée bloquée comme ça dans ma bouche pour toute la brise du cauchemar comme on en a fait plus Joséphine avec Marie Louvary c'est l'adaptation d'une BD du même livre de Pénélope Bavieux et voilà c'est l'histoire d'une trentesse je passe un peu à la Bridget Jones si vous voulez je fais la petite sœur de Marie Louvary voilà et voilà je vais te faire un autre film qui s'appelle « Homme d'heures des ogres » l'adaptation du livre de Daniel Pénac où je fais le pléopsychiatre un peu allumé vous êtes en train de vous mettre compte je ne sais pas si vous le reconnaissez vous avez pu le voir dans le vilaine peut-être en bimbo il s'est envolé voilà et c'est l'adaptation déjà avec le Paris Louvary exactement nous nous retrouvons dans les émotifs anonymes dans les émotifs anonymes une émotive anonyme qui ne sait pas dire non avec des blagues et voilà elle est bien elle est bien en film elle est bien en film je te souhaite une très belle carrière c'est l'adaptation je vais s'arrêter ce soir franchement je suis même sur le canard j'étais vraiment très méchant et j'avais une scène qui n'était pas le top de l'écriture pour Navarro c'était pas mal et non pour ceux c'est plus haut que là je crois qu'il y a des animateurs non non c'est pas Navarro et je dis donc je suis avec une fille dans un lit et c'était là elle me disait j'aime pas trop que tu ferais temps que tu fréquentes monsieur Carlos je répondais ta gueule c'est vrai c'est un dialogue elle me disait ouais mais vraiment il est pas bien ta gueule enfin ta gueule c'est une deuxième dialogue et après je lui disais tu vas aller je lui attraper les cheveux et elle me faisait ah non non elle me disait embrasse moi elle est bien apparemment le camisa n'embrasse pas et donc je devais l'embrasser et avant elle était assez jolie tout ça et bon moi j'étais assez intimidé et elle me dit ça t'embête qu'on mette la langue parce que je suis très acteur studio j'ai fait ouais du coup c'est bien les mecs ça c'est bien les gros et elle est devenue très connue aujourd'hui c'est dans la peau 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 c'était très bizarre j'ai dit oui non mais j'ai dit oui bon j'ai dit oui j'aurais aimé dire oui c'est bien les garçons ça c'est déconnu mais non sinon mais c'était toujours sinon même avec la langue c'est pas bien c'est pas bien c'est intimidant quoi mais après moi je préfère les scènes de comédie avec Diane ou les scènes qu'on a tendance toutes les scènes des films sont très belles même les scènes d'émotion où les voilà il était très chouette à jouer dans le café ou en concours dans la neige et tout ça c'est des moments très jolis donc ça passe après c'est une question de générosité vis-à-vis de l'autre une fois dans un film genre c'est Amanda Lyon sur la bouche elle faisait comme ça c'est pas sympa oh non bon ben vous demandez de faire un teneur d'applaudissements pour Alice et la ministre 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 et la ministre